Et salut tout le monde, c'est Max Bialou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Okan Battle VDR, vidéo tuto d'Okan débutant, suite au message sur la chaîne du frérot fortifant qui commence le jeu et ne comprenait pas l'utilité des doubles. J'ai donc décidé de refaire une vidéo un petit peu mise à jour des doubles de l'art de compétences et tout ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas déjà qu'il est d'activer la cloche pendant les prochaines vidéos. Et vous pouvez le rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description de la vidéo, comme d'habitude. Donc, il y a du mieux, quand vous en avez. Avant même de parler de deux doubles et tout ça, on va parler des conditions pour pouvoir en profiter. Déjà, il faudra être au rang 50 pour pouvoir atteindre l'art de compétences et faire des missions qu'on va se faire sans doute en ZDARM. C'est très simple, c'est une mission qu'on fait quasiment dès le début. C'est ces deux-là. Donc, du coup, une fois qu'on fait un ZDARM et le rang 50 atteint, on va avoir dans le menu équipe, ce qui est le potentiel des arbres de compétences. Hop, là-bas. Une fois que là, vous voyez, par exemple, j'ai des personnages qui clignotent, c'est-à-dire que j'ai des doubles sur ces cartes-là, tout simplement. Donc, vous faites un événement ou en invocant, vous avez des doubles et du coup, en profiter au maximum. Moi, j'ai déjà fermé trois bons d'accords, puisque c'est l'événement en ce moment et le monaca est gratuit. On va repasser un directement au UR, puisque pour aller sur l'art de compétences, il faut le seul mot qui me déçoit UR. Alors, je vais faire très rapidement. Donc là, le monaca passe UR. Et on va pouvoir se servir de l'art de compétences. Les doubles ont plusieurs possibilités. Soit vous mettez dans l'art de compétences, il vous en faudra quatre. Soit vous l'utilisez pour augmenter l'aspect. Les unités gratuites, il n'y a pas de questions de se poser, il faut faire les deux. Il faut mettre d'abord dans l'aspect et aussi dans l'art de compétences. Donc, pour mettre dans l'aspect, c'est simple. Toutefois, vous avez votre unité. Si vous avez un double, comme vous faites entre nous, vous allez avoir ce menu-là qu'il n'y a pas. Là, vous voyez que, par exemple, les deux outils de la gamme rapportent 100%. On va en mettre UR. Vous voyez, quand la taxe paye niveau 1, on passera au niveau 2, plus 1, puisque j'en ai mis. Là, vous allez voir que la taxe paye passe du coup au niveau 2. C'est tout simple, ici, en bas à droite. Ça, c'est la première utilisation des deux. Sur les cartes, il ne faut pas les mettre spécialement comme ça. Ça, c'est bien pour les cartes gratuites, formables ou cléspées, comme tous les Végétas, tous les Goku, celui des events maintenant du FinBroad, par exemple. Et il y a pas mal de cartes comme ça, où on peut avoir des unités qui augmentent l'aspect. Pareil, vous avez également les vieux caillons dans lui, qui vous donnent 30% de chance d'augmenter l'aspect du personnage. On a également tout ce qui peut être vieux caillons, tout simple, violet, qui eux vont vous donner 100%. Et vous avez également les tailles caillons par couleur. Donc, là, c'est pareil, ça nous donne 100% de chance d'augmenter l'aspect. De la même couleur. L'abandon, si je veux vous montrer en vert, j'ai des daika et vert. Ça me montrerait si j'en met 1, 2, 1, si j'en met 10 au final, de 10 l'aspect. L'isp, c'est 10 l'axiome, sauf pour les Z, P, U, R ou C, 15, L, R ou C, 20. Là, si par exemple on regarde, on va voir rapidement la liste de mes personnages, on va les mettre par attention. Alors, avec BLR, j'en ai quelques-uns de niveau 1. C'est-à-dire que j'ai mis 20 du boulot, ou 20 du caillons, ou 20 du caillons, ou 20 du caillons, ou 20 du caillons, peu importe, pour monter l'aspect au niveau 1. Si on passe sur les ZTLR, niveau 15. Et une unité basique, le maximum, sera niveau 10. Voilà, donc j'ai mis tout de même pas mal à niveau 10. Là, je suis un peu en PRS, 2, K, et tout ça. Il faut les farmer. Pour les farmer, souvent c'est dans les éléments. Là, c'est une faite dans le trésor. Par exemple, vous allez sur le Aki Katsune, qui se forme dans l'événement divin à l'heure actuelle. Là, on a les deux cailles, qui augmentent l'aspect de 1, avec un taux de réussite de 100%. Il faut absolument farmer les deux cailles, on en obtient assez souvent, mais farmer les au maximum, ça sert toujours. Ça, c'est pour augmenter l'aspect. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le potentiel. Donc, je vous rappelle, une unité, potentiel, et vous arrivez sur l'arbre de compétences. On va reprendre le monaca. On va juste vérifier que c'est bien le monaca qu'on aimait. Un double tout à l'heure, la taxe payée de voter. C'est bien. Là, vous voyez, il est à 0% du tout. C'est l'arbre de compétences. Ici, j'ai encore rien dedans. Si je prends les bleus foncés, ça va augmenter un tout petit peu la défense. Si je prends les bleus clairs, ça va augmenter les PV. Et si je prends les rouges, l'attaque. Ensuite, on va avoir les grosses cases, comme par exemple ici. Celle-ci va augmenter la défense de type. Elle va être boostée de 1. Là, c'est la même chose. On va avoir celui-ci, ça va être l'attaque de type qui va être boostée. Celui-ci, ça va être l'estro, quand vous prenez des sphères de pied de votre corps. Et après, on va avoir tout ce qui est étoile. Là, ça va être un peu au chaud. Dans l'arbre de compétences, en général, surtout quand c'est des unités préviables, on décide toujours de débloquer les doubles en bas à droite. Là, si vous voyez, il y a une thème de monaco. Dans l'arbre de compétences, vous en avez 4. C'est les 4 cadenas en bas à droite. Et c'est les branches du potentiel, comme on dit dans le jeu. Donc, au final, on fait en bas à droite, en haut à gauche. L'arbre de compétences, du coup, en bas à gauche et en haut à droite. Quant à ces unités gratuites et formables, comme là, le Lodaka, il me font les 4 doubles plus 10 personnages pour l'aspect. Ce qui vous fait en tout 14 personnages. Celui que vous avez éveillé. Les 10 pour l'aspect et les 4 doubles. Donc, ça vous fait en tout 15 unités et 14 doubles. Là, je vais aller tout simplement débloquer la branche en haut à gauche. Puisque je n'ai pas l'espect 10 pour celui-là. Vous cliquez tout simplement sur la table des 10 doubles. Ça vous dit ce qu'il vous faut pour ouvrir une ligne. Et là, on reprend notre monaco. Et là, la tête du personnage disparaît. Et on a ici directement un boost. Pareil pour l'arbre de compétences. Vous pouvez faire un par ordre. Mais vous pouvez également choisir une lignée directe. Si là, je vais jusqu'ici, ça va me voir. Et ensuite, vous allez avoir toutes les petites étoiles. Les étoiles, comme ici. Les étoiles vous permettent de choisir l'aptitude en tout ça. Souvent, c'est le coup critique ou double attaque. Là, vous avez également l'estive. Les deux fois, comme ça, ça va être double attaque. Et le coup, ici, le coup critique. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le même descriptif. Attaque en chaîne. Donc, c'est une double attaque. Et l'esquive, on l'a vu tout à l'heure. Ici. L'esquive. C'est à réécrire trois aptitudes sur votre arbre de potentiel. Pour savoir quoi débloquer sur le personnage. Et bien, vous regardez tout simplement l'aptitude leader. L'attaque SP et le passif. Là, par exemple. L'aptitude leader. qui est plus de pv à attaque et d'afflux plus 30% dans le catégor et représentant de l'universal. On s'en fiche. Un fiche de dégâts de colonne et ça fait sur 10% de CPV. Du coup, on s'en fiche sur l'expect. Et le passif. Tous les pv restent souvent plus l'attaque en remont. Ici, on le 55%. Et attaque pour 75%. Et attaque pour 75%. On montre trois tours chaque fois qu'une attaque est au caissier. Mais en gros, ils ne disent pas que si on l'attaque. On l'attaque SP. On va stacker quelque chose. Donc, la double attaque n'a aucune utilité. On va privilégier du coup. Le coup critique. Quand vous avez un double attaque ou estime. C'est à votre choix. Donc, en général, il va me mettre double attaque. Et on critique plutôt qu'estime. Ce n'est le personnage. Si, par exemple, on va... Donc là, voilà. Vous choisissez un tour. Je vais sacrifier quelques arbres. Vous faites libérer. Et là, vous allez voir que tout le monde est passé à 10%. J'ai donc libéré 10% de l'arme de potentiel directement. Ensuite, si, par exemple, on a un personnage... Est-ce que j'en ai un intérieure ? Voilà. Là, le bruit. Si on va dans l'aptitude passive. On va la laisser passer au moment rapidement. Attaque et dev plus 40%, Attaque et dev plus 30% supplémentaire à chaque début de tour. Donc là, ça ne donne rien. On va faire des attaques supplémentaires à chaque attaque que l'on porte. D'où l'intérêt de mettre un maximum d'attaques supplémentaires. Puisque plus vous allez faire d'attaques, plus vous allez augmenter votre défense. Et c'est là où, du coup, l'intérêt est de mettre attaques supplémentaires plutôt qu'un coût critique. Puisqu'il y a un boost par rapport au nombre d'attaques spécologiques. Tout simplement, vous allez attaquer plus fort en étant prophétiques. Et l'attaque supplémentaire, vous allez profiter du passive. Pour le végétalier, vous lui mettez double attaque. Là, on a vu, après voilà, il y a beaucoup de compétences. Les convols débloqués. L'intérêt est de mieux. On va voir un dernier petit point. C'est justement les sphères de potentiel. Moi, je fais un petit peu, j'ai un PLS de sphères à l'heure actuelle. Donc, si je peux le voir encore. Donc, comment farmer les sphères de potentiel ? Tous les jours de la semaine, vous allez avoir un dernier réunion avec un type de sphère. Donc, c'est dans les préparations. Et là, par exemple, voilà. Aujourd'hui, c'était les endurances. Il faut le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça va vous permettre de stacker petit à petit quelques ordres. C'est la première façon de les farmer. Ensuite, souvent, on les a dans des missions. Ou c'est par rapport à un événement particulier. Le battlefield, par exemple. Et dans les missions, vous allez obtenir des ordres de potentiel. Et les derniers points sur les ordres, ça peut être aucun de nos guerriers. Mais vous avez aussi également des sphères de potentiel particulières. Souvent, c'est quand on forme un événement. Les personnages, pour les guerriers à 100%, ça peut ne pas être les mêmes ordres de potentiel que les ordres classiques. Là, par exemple. Alors, aujourd'hui, c'était le recul du Commodore 2. Il a ses propres ordres de potentiel. Si on va dans le Kimitori, pour la droite. On peut farmer. Ok. Mais ils ne disparaissent. Non, c'est pas grave. Dans cet événement-là, quand on veut farmer, vous avez les ordres pour le dé, uniquement les guerriers. Pareil pour tous les personnages du Commodore 2. Ça marche aussi pour certains personnages. Comme le petit guématique. Je ne sais plus. Je l'aurais vu. Voilà. Une perfection. Voilà. Là, vous avez le mal à pain, par exemple. N'hésitez pas à aller chercher. Cette guématique-là, c'est pareil. Elle est ferme dans un événement. Et ses sphères de potentiel sont des sphères particulières. Donc, quand c'est comme ça, elles servent vraiment à éveiller un seul personnage. Si on fait objet. Sphère de potentiel. Vous allez voir les différentes sphères de potentiel. Donc, les petites. De Shakti. Agilité. Tech. Intelligence. Puissance. Condurance. Condurance. Les moyens. Pareil. Les grands. Voilà. Et, en dessous, on a certaines sphères particulières. Comme je vous le disais. Par exemple. Ces sphères-là. Là où les quatre étoiles servent à augmenter les deux joueurs. On avait pris l'exemple de Rycoum. Ces orbes sont ici. Elles servent uniquement à augmenter les rycoum. Vous voyez. Elles sont un peu différentes des autres. Là, on est sur la sphère moyenne. Le potentiel pour Rycoum. Qui est endurance. Et là, on va passer sur la sphère moyenne et endurance classique. Donc voilà. Ce qu'on veut vous savez comment, plus ou moins, former vos sphères de potentiel. A quoi elles servent. Vos doublons. A quoi elles servent. On a vu l'arme de compétence. Ce qui vous permet du coup d'évoluer votre carte à 100% de son potentiel. On va se laisser là pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un petit comme si vous voulez des petites précisions. Rejoignez-moi sur Twitter pour ça également. Et puis, dans le cadre d'autres questions sur autre chose. Même si j'ai déjà fait une vidéo. N'hésitez pas à m'en parler. Pour qu'on puisse refaire un petit point. C'est du coup ce que j'ai décidé de faire là. Par rapport au message de Fortifa. Voilà. On a fait le point. N'hésitez pas. Voilà. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.